Salut à tous et bienvenue sur Cinepassion pour notre rendez-vous hebdomadaire. On retrouve aujourd'hui au programme un film policier français écrit et réalisé par Paul Feijos en 1932, Fantomas. Pour la petite anecdote, il s'agit ici de la première adaptation parlante de l'oeuvre de Pierre Souvestre et Marcel Alain. Sans plus attendre donc, on retrouve l'inspecteur Juve qui, encore une fois, va tenter de démasquer le mystérieux tueur. Donc comme d'hab, on s'installe confortablement, on se détend et c'est parti ! Générique ! Générique ! Générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ! Générique ! Générique ! Générique ! Fantomas ! Générique ! Que dites-vous ? Je dis fantômas. Mais enfin, ce nom, pourquoi le répétez-vous sans cesse? Ah, je ne sais pas, c'est comme une obsession. Je fais là, la boitou fantômas n'est qu'un homme. Oui et non, c'est un être insaisissable. Il se glisse partout comme une ombre. En tout cas, mon cher président, il n'est certainement pas ici. Dans cette vie qui demeure isolée, elle a bruit des tentations de ce monde. Vous savez bien que nous sommes à 30 kilomètres de la ligne de chemin de terre. Ma longue expérience des choses criminelles m'a appris à ne jamais parler légèrement en ces matières. Il y a des criminels partout. Vous exagérez, mon cher président. Qu'est-ce qui pourrait tenter un criminel dans cette vieille maison? La princesse Danidoff a de bien beaux bijoux. Et vous n'oubliez pas l'affaire importante que vous devez traiter ici même avec Lord Beltam. Je sais, je sais. Mais Lord Beltam est encore en possession de la somme à laquelle vous faites allusion. Et tantôt demain qu'ils recevront en échange, je crois que fantômas lui-même hésiterait. Madame, je crains qu'il n'y ait un léger malentendu. J'aimerais que cette affaire soit réglée au plus tôt. J'attendais justement qu'on ait pris le café pour vous remettre... Mais non, mais non, il sera assez tôt demain matin. Ce soir, nous avons beaucoup trop parlé de fantômas. Encore une fois, excusez-moi d'insister, mais j'ai dans ce portefeuille un million en espèces. Je l'ai apporté à mes risques et périls, mais parce que vous n'avez pas voulu accepter de chèques... Non, non, je vous en prie, demeure, demeure. Voyons, monsieur l'abbé, vous seul pourriez nous tirer d'embarras. Qui donc songerait à s'attaquer à un prêtre ? Oh, madame, je ne peux être dépositaire que des consciences. Je veux bien garder cette somme jusqu'à demain, moi. Monsieur Robert, vous êtes beaucoup trop jeune pour assumer une pareille responsabilité. J'aime le danger, l'aventure ne me fait pas peur et je ne serai pas mécontent du tout de rencontrer votre fameux fantômasse. Firmat, venez voir ce qu'il se passe. Mme la marquise, trois cordes ont sauté. Le château de Mme la marquise est très humide en hiver. Et puis il y a des rats, beaucoup de rats. Il faudrait mettre des pièges ou les empoisonner. Bien demain, pendant que vous y êtes. Mettez aussi un piège pour fantômasse. Qui sait, vous serez peut-être plus heureux que Jules. Jules, ce policier qui voit fantômasse partout et qui ne le trouve nulle part. Vous entendez ? Quoi ? C'est vrai ? Non ? Ah oui ? C'est vrai ? On ne l'entend plus ? C'est encore fantômas ? Ah, non, c'est pas vraiment ça, c'est ça, c'est fini. Excusez-moi, mes amis, de régler maintenant cette affaire personnelle. Mais enfin, cette somme ne m'appartient plus. Voici. Non, vraiment, je ne serai pas touché cette somme demain, alors, dans le drame. Je m'excuse d'insister. À qui est cette enveloppe ? À qui est cette enveloppe ? Qui l'a posée là ? Ouvrez-la, nous verrons bien. Que la personne à qui ceci est destinée sache que ce mon dernier avertissement, j'ai duré l'an de vous à minuit. Ah oui, c'est dur ! Mais tout ceci est vraiment très désagréable. J'aimerais bien qu'on ne se moque pas de moi. Voyons, voyons, mon enfant, ne vous agitez pas, ça ne peut être qu'une mauvaise plaisanterie. Vous n'allez pas vous effrayer pour s'y faire. Le cordon a été rongé par les rats. Toujours que c'est salvé. Bernard, c'est dans le fil. Je vais couvrir de portes. Bon, ça va bien, ça va bien. C'est vrai qu'elle n'avait pas l'air bien comme moi, cette pauvre salle d'analyse. Maintenant, qui fait ? C'est dans la salle d'analyse. Je vais te faire un juge sans marier. Mais non, mais non. Adipine, tu iras mieux. Je ne vous aurais plus pantomane. Taisez-vous, jeune fou. Ne voyez-vous pas que ces dames sont encore bouleversées ? Nous finissons par des rémonnées, nous ferions mieux d'aller dans le but. Madame la marquise ? Que toutes les portes soient bien fermées. Ce campest nous a extrêmement dévergés. C'est clair, madame la marquise. Cet homme m'a fait peur. Il a une tête de criminel. Ah, c'est... Vous avez raison. C'est un criminel. Comment ? Oui, il a passé huit ans à prison. Notre ami a eu la bonté de le prendre à son service quand il a été libéré il y a cinq ans. La bonté et la charité chrétienne de notre cher ami ont été bien souvent mises à l'épreuve. Il a été mêlé à une affaire mystérieuse qu'on n'est jamais parvenu à éclaircir. Madame la marquise, aura-t-elle encore besoin du chauffeur ? Mon Dieu, non. Je sais bien l'honneur pendant les chambres. La pluie avait trempé le parquet chez monsieur le président. C'est vrai, vous êtes sur la façade ouest. Oui, j'ai l'avantage d'avoir la chambre rouge et d'être votre voisin, monsieur l'abbé. Oh, j'ai dû laisser mon manteau sur le fauteuil près de la cheminée. Je vais aller vous laisser chercher. J'ai préparé du feu chez Laure et Lady Beltam, comme madame la marquise me l'avait demandé. Et j'ai fait de même dans la chambre de madame la princesse. Merci, Fernand. Je ne vous ai pas invité chez moi pour vous faire passer une nuit blanche. En tout cas, ma tante, si vous avez besoin de moi, frappez à la porte. C'est ça, mais très léger, nos chambres se touchent. J'espère que je ne dormirai pas. Vas-y, mon enfant, l'effort parce qu'il y a de plus solide dans cette maison. Personne ne peut entrer ici. Oh, même ton fratomance. Excusez-moi, elle m'a échappé. C'est le pont. La porte est fermée à clé. Mais non, mais non, elle est quelque part un peu dure. Mais vous, incroyable. Le verron est tiré du dehors. Non, c'est pas possible. C'est la porte. Non, c'est pas possible. 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 On va dire, mais qui a bien pu nous enfermer? Personne, madame la marquise. Le loquet tombe quelquefois quand la porte se referme violemment. Mais la lumière, qu'est-ce qui se passait? La tempête a dû arracher les fils électriques. Je vais chercher d'autres bougies. Les plombs ont peut-être sauté. Je vais voir. Vous allez voir. Pardon. Mais allons-y tous ensemble. Ce sera bien plus amusant. On a démoli le compteur. Quelqu'un est entré dans la maison. Il n'y a pas d'autre. Il faut téléphoner au plus vite à la gendarmerie. Oui, monsieur. Oh, mon Dieu, quelle soirée. Oh, c'est-à-dire rien comprendre. Je suis une envie. Mais non, calmez-vous maintenant. Tout cela va être tiré au clair. Non, monsieur le Président. Apportez-nous encore les bougies. Bien, monsieur le Président. Messieurs, il me vient d'un scrupule. Quelqu'un parmi nous n'aurait-il pas poussé un peu loin la plaisanterie? Avant d'avertir les autorités, je tiens à vous prévenir que cela peut être fort grave. Je me laisse donc à votre loyauté. Je vous donne une minute pour réfléchir. C'est bien, j'appelle. Allô? 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 Mais... Les fils sont coupés. Mais, ce n'est regardé. Quoi? Firmin! Firmin! Qui est entré ici? Personne, monsieur le Président. Tu peux plus rester ici, je deviens folle. Prévenez mon chauffeur. Mais non, mais non, chère madame. Vous ne pouvez pas partir ainsi toute seule dans la nuit. C'est impossible. Et puis, ce n'est pas le moment de nous séparer. Firmin, dites à mon chauffeur de partir immédiatement pour Ferrières. Qu'il passe à la gendarmerie, qu'on nous envoie du monde. Et qu'il se dépêche. Vous dépêchez-vous avec Firmareil. Il voudrait mieux partir tous ce soir. L'atmosphère ici devient respirable. Mon cher Lord Beltam, vous avez été comme nous tous témoins de ce qui s'est passé. Je me vois contraint de vous interdire de quitter Langrune avant que l'enquête n'ait eu lieu. C'est inconcevable, autant dire que vous nous arrêtez. Oh non, mais non, quel grand mot. Je désire seulement que l'enquête soit faite. Si vraiment quelqu'un est entré au château, a démoli le compteur, couper les filles... On va au moins faire venir mon chauffeur. Je meurs de peur. Ce serait une mesure de prudence. Oui, je vais demander à Firmin de les appeler. Qu'est-ce que c'est que ça ? 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 Qu'est-ce que c'est que ça y a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est blessé. Il a que c'est passé. Mais où est mon chauffeur ? C'est lorsque j'arrive. C'est une nouvelle assemblée, c'est une nouvelle assemblée, c'est une nouvelle assemblée. Oui, 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 retournons au château ici. Nous avons aussi le profil. Allons, viens, viens. Occupez-vous de l'espace. N'inquiétez pas, je serai le seul mariage, croyez-moi. Nous savons que cette nuit ne finira jamais. Qu'est-ce que nous allons devenir? Si vous nous faisiez un peu de musique. Ah oui, ça, c'est une excellente idée. C'est impossible. Mes doigts tremblent. Tiens, tiens. C'est tout à fait étrange. On a tracé des mots dans la poussière. Donnez-moi un peu de lumière, je ne peux pas très bien lire. L'un de vous doit mourir ce soir. Séparez-vous, vous périrez tous. Ah non, nous n'allons pas nous séparer. Mais au fait, que c'est bien à moi qu'il en veut son sérieux personnage. On en pouvait vous parler si légèrement. Encore si nous étions entre hommes. Je crois qu'il serait en effet plus sage de nous soumettre. Ça ne sert à rien de rester ici jusqu'au matin. Oui, d'autant plus que nos chambres sont très proches l'une de l'autre. Et qu'en cas d'alerte... Cette fois, madame, vous ne pouvez plus me refuser. C'est pour moi une question facile. C'est bien à moi. Je m'en occupe. Je m'en occupe, je m'en occupe. Je m'en occupe. Bonsoir, ma chavelle. Bonsoir, ma chavelle. Bonsoir, ma chavelle. Et votre père, c'est ce matin qu'il arrive ? Oui, par le premier train. Alors, vous êtes heureux, mon petit Rambert ? Je ne sais pas. J'ai peur qu'il me trouve bien changé. Allons donc. Il y a 12 ans que je ne l'ai vu, leur belle-time. Si longtemps ? Il verra que vous avez poussé, que vous êtes devenu un homme. Mais il aura peut-être changé, lui aussi. Bonsoir. Bonne nuit. Bonsoir. Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. C'est parti. 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 Oh y'on. Quels étaient les personnes présentes ici au moment du crime. Voulez-vous me rappeler votre nom. Jean-Marie Bonnet. Profession. Magistrat. Votre âge ? 52 ans. Votre domicile ? Ferrière. Parfait. Ensuite, l'orbeltam. J'ai cherché à fermer la fenêtre. Les rideaux se sont enroulés autour de moi. J'ai cru qu'on m'étouffait. Je n'ai vu personne. Et cependant, j'ai senti une présence. Ah, c'est sans doute le médecin. Oui. C'est M. Rambert. Qui ça ? C'est mon père. Est-ce que je peux le voir ? Lui parler ? M. Juve, je ne l'ai pas vu depuis 12 ans. Il devait arriver ce matin. Montez dans votre chambre. Votre père vous y rejoindra. Conduisez M. Rambert dans la chambre de son fils. Bien, monsieur. Voyons, l'orbeltam. Tâchez de vous rappeler. Où avez-vous entendu cette voix ? J'ai beau chercher, je ne peux pas me souvenir. Pourtant, je connais cette voix. Je l'ai déjà entendue. À qui diable est-elle ? Dites-moi alors, l'orbeltam. Savait-on dans votre entourage que vous deviez apporter ce million à Mme de Langrune ? Non. Si. M. Gurn, mon associé, était au courant. Qui est exactement M. Gurn ? Un ami à moi. Bravo. Il est au-dessus de tout soupçon. Mon père, mon pauvre petit. J'ai trouvé des policiers dans le bar qui m'ont douloureux. C'est affreux. Tout s'est passé comme dans un cauchemar. Et si vite que je n'ai pas pu intervenir. Ne perds pas ton temps en explication. Je ne suis pas vu. Mon père, je voudrais que vous compreniez. Non, mais je comprends. Je comprends trop bien que tu ne me dis pas la vérité. Je vous jure que... Que tu ne sais plus ce que tu as fait. T'es l'assassin. C'est toi. Mais vous êtes fou. Mais c'est toi. Tu es fou, malheureux. Fou comme ta mère enfermée depuis dix ans. Comme elle, tu as subi une crise. Pendant l'accès, tu as été rendu et la marquise. Et maintenant, tu ne te souhaites rien. Non, non, non. Je suis innocent. Tu ne le seras pas, si on t'arrête. Comment veux-tu que ces gens-là comprennent ? Il faut rester libre pour te défendre. Il faut fuir. Mais nous ne passerons pas. Il y a des policiers partout. Ne t'inquiète pas. Nous passerons quand même. Il y a des policiers où il y a des policiers où il y a des policiers. Je ne sais pas. Catalepsie hystérique. Depuis combien de temps est-il dans cet état ? Depuis cinq ou six heures. Ne pourrait-on pas la réveiller ? Il faut absolument que je l'interroge. Oh non, ce n'est guère possible. Il faut attendre la fin de la crise. Alors, docteur, auriez-vous la volonté d'examiner mon chauffeur ? Vous l'avons trouvé cette nuit ligoté et chloroformé ? Bien, je vais monter dans la chambre de la marquise. J'y trouverai peut-être une trace, un indice. Je vous accompagne. Passons d'abord chercher Rambert, voulez-vous ? Mais où est la chambre de Charles Rambert ? Là, voilà. Rambert ! Rambert ! Rambert ! Ouvrez donc ! Ouvrez donc ! Allons-y, Belkame. Mon dieu ! Comment a-t-il pu sortir d'ici à portée de fermer la clé ? Michel ! Nous sommes brûlés ! Deux hommes se sont sauvés ! Vous mêlez cette tour, je ne sais pas ! C'est la chambre de Madame de Langrune. Comme vous le voyez, cette chambre communique avec celle du jeune Rambert. Il prétend ne pas avoir été ici au moment du crime, ne pas avoir entendu les coups de feu. Et cette disparition, tout ceci me semble bien étrange. Curieux ! Quoi, non ? Ce mur ? Tiens, tiens ! Voyez-donc, belle dame ! C'est sûrement là ! Tenez ! Tenez ! Nous y voilà ! Connaissiez-vous ce passage ? Non, monsieur l'inspecteur. Savez-vous s'il en existe d'autres ? J'ai la conviction qu'il n'est pas le seul. Car ces vieux châteaux sont pleins de galeries secrètes. Et... La marquise n'a jamais fait faire de réparation. C'était une femme plutôt bizarre. Elle devait bien connaître tous ces passages. Mais elle n'en parlait jamais, à personne. Ah oui, oui. Bien. Retournons à la chambre de Rambert. Par ici, monsieur l'inspecteur. Oui, allons. Allez dire à Michel de fouiller le parc. Où belle dame ? Une trappe ? Allons-y. Allons-y. J'aperçois la lumière. Ce doit être l'issue du souterrain. Il y a une trace de pneus. Mais c'est très curieux, ces traces de pneus sont absolument lisses. Ça doit être une voiture de course. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle serait venue faire par ici ? Et pourtant, tenez, regardez l'écartement des roues. Ah, mais c'est certainement une très forte voiture et... Tiens, les traces s'arrêtent ici. Mais cette voiture n'est tout de même pas tombée du ciel. Et pourquoi pas ? Savez-vous quel était ce bruit étrange que nous avons entendu cette nuit ? Et ces traces toutes fraîches qui partent de là et s'arrêtent tout à coup. Eh bien, c'est un avion qui a fait ça. C'est en avion que le criminel est venu et repartit. Michel ! Vite, la voiture ! Nous allons à Paris. Voilà. Bah, le salaud, il n'a pas été de main morte. Je vous emmène, Lord Beltam ? Mais non, il faut réparer ma voiture. Vous ne trouverez pas dans les environs un mécanos capable de la remettre en état ? J'aurais mon brave Giroud, le mécanicien de la 28, ma voiture de course. C'est vrai, j'oubliais que vous courez, Lord Beltam. C'est un divertissement bien dangereux. Une vieille passion, monsieur. J'ai couru sur presque tous les autodromes du monde et je ne suis pas encore blasé. Et vous faites du combien avec votre volide ? 210, 220. Je vais bientôt courir le prix des lacs, tu vois, mon liri. Eh bien, bonne chance, Lord Beltam. Je suis pressé, mais mon vieux tacou me suffit. Je suis pressé. Attendez-nous là. Dernier terrain qui nous reste à voir. Si nous ne trouvons rien, il faudra faire la province. Messieurs. Police. Asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi, monsieur, combien d'avions sont sortis dans la nuit du 24 ? Dans la nuit du 24 ? Aucun, monsieur l'inspecteur. Y a-t-il eu des avions qui ont atterri et qui sont repartis ? Mon Dieu, peut-être, mais aucun des nôtres. Pourriez-vous me donner leur matricule ? Oh, c'est impossible, monsieur l'inspecteur. Nous avons souvent des atterrissages de nuit, car il y a beaucoup de pilotes qui font des essais de vol. Il en vient de tous les terrains. Il nous est difficile de contrôler les départs et les atterrissages d'autres avions que les nôtres. Oui, évidemment. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est Bourny, notre veilleur de nuit. Voilà, monsieur. Dites-moi, Bourny, il n'y a pas eu de sortie dans la nuit du 24 ? Le 24, vendredi ? Oui. Non, non. Et rien d'anormal ? Non, non. Ah si, au fait. C'est cette nuit-là que la porte du hangar de Lady Beltam a été forcée. Lady Beltam, un avion chez vous ? Oui, hangar 27, un avion Farman, monoplan, deux places depuis un an et demi environ. Et cet avion a été volé ? Impossible, monsieur l'inspecteur, impossible. Il faudrait pour cela avoir la clé du contact. Pourtant, vous me dites que la porte du hangar a été forcée. Oui, mais tout a été trouvé en ordre. C'est sans doute quelques vagabonds qui aura voulu passer la nuit à l'abri. Je veux voir ce hangar. Mais certainement, monsieur l'inspecteur. Par ici. Pardon. Pardon. Voilà, c'est là. La dernière sortie. Le 20. Bien. A-t-on pris de l'essence dans le réservoir ? Oh, sûrement pas. On prendrait peut-être autre chose, mais pas de l'essence. Pourtant, le réservoir est à moitié vide. Voyons, peut-on entrer dans le hangar ? Sortir l'avion, s'envoler et revenir sans qu'on s'en aperçoive ? Oh, pas possible. Même la nuit. Oh, ben la nuit. Je ne dis pas cet hangar est tout au bout du terrain. Y a-t-il des cartes dans l'avion ? Je vais voir. Oui, y en a une. Ça consomme combien, en moyenne, votre avion ? 24 litres au 100 km. Et la vitesse ? 200 à l'heure. 200. 200. Ça va. Merci bien. Dites-moi, mon ami, comment se rend-t-on généralement au Bourget la nuit ? Le plus pratique, c'est une auto. Avez-vous vu une auto ici dans la nuit du 24 ? Non. Sûrement pas, j'étais de garde à l'entrée. Bien. Merci. C'est Paris-Calais, ça ? Oui. Venant à pied de la voie ferrée, peut-on rentrer ici sans être vu ? Ah oui, ça n'est pas impossible. Il ne serait même pas difficile de descendre du train, vu qu'ils sont forcés tous de ralentir à cause des réparations. Merci. J'ai ce qu'il me faut. Viens, Michel. Tiens, vous voilà. J'ai justement terminé ce matin la petite besogne que vous m'aviez demandé. Ah, ça tombe à pic, mon vieux Gabriel. Voici la terre qui vient de Langrune. Et voici la terre que vous avez prélevée sur la béquille de l'avion. Eh bien, les deux échantillons sont absolument identiques. Alors, l'affaire Langrune est résolue. Ah oui, comment ? Évidemment. Tous les détails coïncident. Racontez-moi ça. Voilà. Parmi toutes les personnes qui se trouvaient à Langrune le soir du crime, pas une n'avait un alibi parfait. Seul Rambert, qui était venu rejoindre son fils le lendemain du crime, paraissait être au-dessus de tout soupçon. Il était arrivé à Ferrière à 6 heures du matin, avait par conséquent quitté Paris la veille au soir à minuit. J'ai contrôlé aux deux gares. Où voulez-vous en venir ? Plus les alibis sont précis, plus je me méfie. Imaginez que les choses se soient passées de la façon suivante. Mon bonhomme se rend à la gare, prend un billet de première classe pour l'omnibus qui passe à Ferrière. C'est déjà bizarre. Car trois heures après, partait un rapide qui s'arrête également à Ferrière, où il arrive une heure avant l'omnibus. Il choisit quand même l'omnibus. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et dans un wagon, un compartiment vide. À partir de cet instant, il faut, pour que son plan réussisse, que personne n'entre dans son compartiment. Merci. Dites-moi mon ami, je suis pas mal fatigué, je voudrais être seul. Monsieur n'aura qu'à tirer les rideaux. Bon, vous me réveillerez demain matin. Il faut que je descende à Ferrière et j'ai quelques fois le sommeil un peu dur. Monsieur peut être tranquille. Je suis pas mal fatigué, je suis pas mal fatigué. Pardon. Étienne Rambert sait que la ligne passe en bordure de l'aérodrome du Bourget et que les travaux, à cet endroit, obligent les trains à ralentir. Sans être vu, il sort de son compartiment, attend le moment propice, et saute dans la nuit. Il est maintenant sur le terrain d'aviation. Il peut arriver facilement au hangar isolé qui se trouve au bout du champ, et sortir l'avion de la Dibeltam sans donner l'éveil. Je ne sais pas encore s'il s'était procuré la clé du contact, qui est généralement d'une forme unique, ou bien s'il a usé d'un autre moyen. Mais de toute façon, il réussit à mettre en marche, décolle et file dans la direction de Ferrière. Pendant ce temps, pour tout le monde, Monsieur Étienne Rambert est dans le compartiment de l'Omnibus. Un peu avant minuit, l'avion sur Roland Ferrier-Langrune se pose près du château. Vous savez, mon cher Gabriel, ce qui est passé jusqu'à l'assassinat de la Marquise. Le coup fait. Mon homme rebond l'avion, revient à l'aérodrome, remise l'appareil dans le hangar. Ni vu, ni connu. Maintenant, tout le problème, pour lui, est de rattraper l'Omnibus. Impossible. Vous allez voir qu'il avait pensé à tout. Il a si bien calculé son temps, qu'il se trouve sur la voie, près des travaux, juste au moment où passe le rapide qui va aussi vers Ferrière. Il saute dedans. C'est ici que le jeu va devenir dangereux. Car le rapide qui file à toute vapeur, rejoint l'Omnibus et le dépasse. À ce moment, mon homme n'hésite pas. Il bondit sur le remblai, se ramasse comme il peut. Et quelques instants après, il attrape l'Omnibus au patin. Nul ne s'est aperçu de son absence. Et à Ferrière, Étienne Rambert, qui a été réveillé par le contrôleur un peu avant la station, descendra comme un honnête voyageur qui a dormi doucement sous pendant le parcours. Le contrôleur que j'ai interroger n'y a vu que du feu. Le reste n'était plus qu'un jeu d'enfant. Il n'y a qu'un homme capable de combiner un plan pareil. Et si je peux faire parler Sonia Danidoff, alors nous le tenons. Oui, mais osera-t-elle parler ? Elle parlera, qu'elle le veuille ou non. L'hôtel où elle habite est sous surveillance depuis son retour à Paris. Une vraie souricière. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Vous avez été plus éblouissante que jamais. Alors, vraiment, vous ne venez pas aller jouer avec nous ? Non, mais je suis morte. Un peu de champagne vous réanimerait. Oh, merci. Un autre soir. Mais il faut que j'écoute mon médecin. Au revoir. Et téléphonez-moi demain. Ah, madame, on ne s'amusera pas sans vous. Oh, flatteur. Bonsoir. Et à demain. Vous, que voulez-vous ? Vous, que voulez-vous ? Mais pourquoi voulez-vous me tuer ? Je n'ai rien dit. Personne à ceux que je vous avais reconnu. Mais je n'ai rien dit. Oui, j'ai tout oublié pour toujours. Laissez-moi vivre. Vous n'avez pas de temps à perdre. Laissez-moi vivre une heure. Une minute. Une minute. Est-ce que vous avez besoin ! Ça va mourir ? Oui. Non, non, non. Laissez-moi mourir ! Non, non, non ! Ascurs ! Ascurs ! Laissez-moi mourir ! C'est parti ! Non, non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est régulier ! Il savait que je la ferais parler ! Des cendres impossibles ! Il a dû monter ! Nous le tenons ! C'est parti ! Mes compliments ! Bravo ! Vos hommes ont vraiment bien travaillé ! Salaud, il est beaucoup moins fort ! Antoine ! Chef ! Bouclez tout le monde ! Il n'y a personne de sort ! Deux hommes à chaque palier ! Michel, tu vas rester ici ! Et n'hésite pas à tirer le premier ! Il est sûrement encore dans l'hôtel ! Allez, suivez-moi ! Nous allons voir ! Tu vois bien ? Il est petit, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.